Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les obsèques de l'ancien président Henri Conanbédier se poursuivent. Une levée de corps au palais présidentiel où les témoignages et les hommages se sont succédés. Nouvelle saisie de médicaments contrefaits. À mort, à plus de 500 kilomètres d'Abidjan, plus de 3 tonnes de marchandises ont été retrouvées. Les détails dans ce journal. Et enfin, l'édition en lumière sur le dernier né du réalisateur O.L. Brown, nommé Maman, le film met au premier plan les nombreux défis auxquels font face les mères au quotidien. Jour 6 de la semaine des obsèques d'Henri Conanbédier. Le leader historique du PDCI RDA a fait son entrée sur le parvis du palais présidentiel. Son successeur à la tête de cette formation politique le raconte. Henri Conanbédier me donne l'occasion de rendre hommage à l'homme d'État qu'il a été. Décrire une carrière aussi riche et aussi variée est une véritable gageure. Je m'en tiendrai donc pour ma part à rendre hommage à l'homme qu'il a été. Notre pays a donc eu une chance inouïe d'avoir un tel homme, dans des fonctions aussi importantes et pendant une si longue durée. Il n'y a aucun aspect de nos vies où il n'a eu un impact, où il n'a imprimé sa marque. Familles biologiques comme politiques, personnalités, tous ont tour à tour pu faire leurs adieux à celui qui fut ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ministre de l'économie, puis président de l'Assemblée nationale. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la richesse de la paix, de sa présence au corps des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ces mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Également honoré le 24 mai par l'Assemblée nationale, Henri Connambédi rejoindra son ultime donneur à Pépressou, son village natal du centre-est de la Côte d'Ivoire, le 1er juin prochain. Tout est parti d'un appel anonyme, un appel grâce auquel l'antenne de la police des tupéfiants et des drogues de Mans a fait une importante saisie de médicaments de qualité inférieure falsifiés dans un magasin en plein cœur du marché de la ville. Butin de cette opération, 3 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés. Effectivement, ce matin, nous avons eu une information de ce qu'il y avait un entrepôt de médicaments de qualité inférieure falsifiée, c'est-à-dire M-KIF, entreposé dans un magasin au grand marché de Mans. Le magasin, à la déventure, on constate que c'est des ventes de sac à main. Et à l'intérieur, on a encore un compartiment qui a même des étalages. Donc, le citoyen lambda qui va faire ses achats au marché, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a un entrepôt de médicaments ou bien une pharmacie quelconque qui se trouve à l'intérieur de ce magasin. Cette mission est la suite des journées de sensibilisation menées à Mans depuis du 8 au 12 mai dernier. Au-delà de leur mission régalienne, la police des stupéfiants et des drogues a organisé des journées de sensibilisation des populations de la région du Tongpi avec pour ça l'objectif d'annihiler la consommation de drogue chez les jeunes. Les transporteurs, les conducteurs et les acteurs du secteur du transport ont décidé de rendre hommage au Haut-Renseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire. Une reconnaissance qui souligne les contributions significatives de cette structure depuis sa création, marquant une transformation progressive du secteur et une amélioration notable de la collaboration avec le ministère de tutelle. Avant l'établissement de ce conseil, le secteur souffrait de divers maux tels que la désorganisation, l'inefficacité et les conflits fréquents entre les différents acteurs. Le Haut-Conseil du patronat des entreprises a introduit des réformes qui ont amélioré la gouvernance et la gestion du secteur. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'on a dit qu'en réalité, depuis le Haut-Conseil est venu, les marchés sont vraiment dans nos différents cas. Il n'y a plus de marchés dans nos différents cas. On peut constater avec... On peut même faire des mois, tant qu'il n'y a pas compliqué. Il y a tel gars qui a eu du mort, il y a eu ceci, cela. C'est donc l'espace Figayo qui permettra d'accueillir tous les transporteurs pour cet hommage, qui est donc une reconnaissance méritée pour son impact significatif et son engagement envers le développement du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Après Dans la peau d'un caïd, O.L. Brown récidive avec Maman, une comédie sur les défis liée à la maternité avec une pointe de romance. Maman, j'entends par la protection, voilà, et aussi beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc déjà, je m'attends à, comment dirais-je, à un contenu d'émotion, surtout, à beaucoup d'amour, de douceur. Voilà, je dirais que c'est ce que je veux avoir. Les invités installés ainsi que les acteurs, la parole est donnée à O.L. Brown. Tête pensante de ce film pour présenter son œuvre, la projection peut alors commencer. Les acteurs submergés par l'émotion ont partagé les impressions. J'ai représenté toutes les mamans dans ce rôle. La maman gentille, la maman méchante, mais éducative, la maman dans un état fébri, j'allais dire, une mère qui a perdu son mari, mais qui fait mains et pieds pour satisfaire ses enfants, qui fait mains et pieds pour donner une meilleure vie à ses enfants. Une maman qui monte, c'est comme une courbe. Ma vie dans ce film était une courbe. Je monte, je descends, je monte, je descends. Et c'est la maman qui a regorgé tout ce qui est souffrance et tout ce qui est positif dans sa vie. Sentiment partagé par l'auteur Serge Billet qui a participé à la rédaction des dialogues. Ça fait un film à la fois qui nous parle, avec des dialogues d'ici, et puis qui est ouvert aussi à l'universel. Voilà, c'est le genre de film que O.L. et moi, on aime faire parce qu'on est à la fois chez nous et on regarde vers l'extérieur. Porté par un casting haut de gamme, maman est d'ores et déjà sortie en salle. La promo TotalEnergie, en fait, a tenu ses promesses. Le siège de la compagnie MultiEnergie a été le théâtre d'une remise de l'eau, dont un véhicule. Elle a insisté pour que je participe. Donc, on a fait des achats à une de nos boutiques et puis elle m'a dit que je pouvais participer au jeu en grattant un ticket. Bon, on a tiré le ticket, on a gratté. C'est un ballon qui s'affiche. Pour moi, il n'y avait plus de tickets du même genre. Mais elle m'a dit que normalement, c'est le ticket unique. Non, je leur ai confié la suite. Elle m'a dit que j'étais le ballon d'or, que je devais avoir une voiture. Et depuis une semaine, j'ai été contacté par TotalEnergie qui a confirmé ce qu'elle m'avait dit un mois, deux mois auparavant. Si le résident de Boaké a bénéficié d'une voiture, d'autres lauréats se sont vus remettre des lots. Après avoir fait des achats, qu'on a reçu le ticket et après avoir gratté, c'est là qu'on a aperçu la surprise. Je suis contente, je me sens honorée parce que parmi tant de personnes qui ont joué à ce jeu, j'ai été récompensée. Je dis merci, merci à Total. Merci à mon responsable également qui m'a fait confiance de pouvoir le représenter à TotalEnergie. Les différents gagnants ont respectivement remporté un lavage gratuit ainsi qu'un séjour à Assigny. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501